Pastis. C'est un mot qui vient du latin pasta, qui signifie la pâte, et qui est devenu en Provençal la pasta, la bouillie, renforçant l'idée de mélange pas très précis. Et encore aujourd'hui, les mamans n'hésitent pas à parler de pastisser quand leur enfant mélange la purée, la sauce tomate, la compote et le chocolat. Donc retenez bien ça, au début, le pastis c'est un mélange quelconque. Au 19ème siècle, les français découvrent une boisson verte à base d'anis et de plantes, l'absinthe. Moins cher qu'un verre de vin, elle devient vite l'apéritif préféré au point d'attirer la jalousie du très puissant lobby des viticulteurs qui iront même jusqu'à prétendre que l'absinthe rend fou. Il est vrai que la fée verte contient une molécule, la thuyone, dont la structure est identique à la tétrahydrocannabinol que l'on retrouve dans le cannabis, mais en très petite concentration. Et de toute façon, avec 72 degrés d'alcool, il ne fallait pas beaucoup de verre d'absinthe pour perdre les pédales. En 1915, donc, les viticulteurs gagnent et l'absinthe est interdite, ainsi que toutes les boissons vertes à base d'anis ayant un trop fort degré d'alcool. Dès lors, tous les petits malins tentèrent d'inventer une autre boisson qui aurait autant de succès. Des centaines de mélanges verront le jour, les distillateurs multipliant les saveurs, les couleurs, les ingrédients. Et c'est un petit malin de Marseille qui va trouver un mélange à succès à base d'anis vert, de badiane, de fenouil et de bois de réglisse, le tout obtenu par macération, distillation, redistillation, bref, de la vie même de l'inventeur, un vrai pastis. Le pastis de Marseille. Bien sûr, les viticulteurs auraient bien aimé l'interdire aussi, mais contrairement à l'absinthe, le pastis ne rend pas fou, il rend fada. Et ça, ce n'est pas encore dans le code civil.